Bonjour, ici on nous donne un polynôme sous sa forme factorisée p de x égale 3x fois x moins 2 fois 2x moins 7 et on nous demande quelles sont les solutions de l'équation p de x égale 0 et ensuite de placer sur le graphique les points d'intersection de la courbe représentative de la fonction p du polynôme p avec l'axe des abscisses. Alors si tu fais cet exercice sur la Khan Academy, tu devras placer les points d'intersection de la courbe directement sur le graphique. Bon, moi ici j'ai fait une capture d'écran, donc je vais placer les points au crayon. Alors, mets la vidéo sur pause pour essayer de le faire de ton côté et puis ensuite, une fois que tu as réfléchi, on se retrouve. Alors d'abord, un petit peu de vocabulaire pour commencer. Ce qu'on nous demande ici, c'est quelles sont les solutions de l'équation p de x égale 0. Alors ces solutions-là, tu le sais peut-être, on appelle ça des racines. Alors les racines, donc c'est les solutions de l'équation p de x égale 0 et ça correspond aux abscisses des points d'intersection de la courbe représentative de notre polynôme avec l'axe des abscisses. Donc ce qu'on cherche ici, c'est les solutions de l'équation p de x égale 0. Alors je peux l'écrire comme ça, puisque on connaît l'expression de notre polynôme sous une forme factorisée en plus. Donc on va chercher les solutions de l'équation 3x fois x moins 2 fois 2x moins 7 égale à 0. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que c'est déjà factorisé. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que si ce produit est nul, c'est qu'au moins un des facteurs est nul. Donc le premier facteur, c'est celui-là. Il faudrait que 3x soit égal à 0. Donc ça, ça correspond évidemment à x égale 0. Et puis il y a une deuxième possibilité qui serait que x moins 2 s'annule. Donc que x moins 2 soit égal à 0. Et ça, c'est vrai si x est égal à 2. Et puis enfin, la troisième possibilité, c'est que cette partie-là s'annule. Donc que 2x moins 7 soit égal à 0. Alors ça, ça fait 2x égale 7. Et donc x égale 7,5. 7,5, c'est 3,5. Alors on peut toujours vérifier. Ici, si x est égal à 0, ce terme-là va être égal à 0. 3 fois 0, ça fait 0. Et puis ici, on va avoir deux nombres. Et donc on aura 0 fois quelque chose ici. Et le produit sera égal à 0. Donc ça, c'est bien une solution. Si x est égal à 2, c'est ce terme-là qui va s'annuler. On aura donc un nombre fois 0 fois un autre nombre. Le produit sera égal à 0. Donc c'est bien une racine. Et puis si x est égal à 7,5, c'est ce dernier facteur-là qui va s'annuler. Donc on aura un nombre multiplié par un nombre, multiplié par 0. Et le produit sera bien égal à 0. Donc là, on a bien nos trois racines. Et donc maintenant, on va placer sur le graphique les points d'intersection de la courbe représentative de P avec l'axe des abscisses. Alors, pour x égale 0, l'image P de 0 est égale à 0. Donc la courbe passe par ce point-là. Ça, c'est bien une racine. Et c'est bien un point d'intersection de la courbe représentative de P avec l'axe des abscisses. C'est le premier. Ensuite, on a x égale 2. P de 2 est égale à 0. P de 2 est égale à 0. Donc le deuxième point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses, c'est celui-là. Et enfin, on a x égale 7,5. x égale 7,5 qui est là. 7,5, on a dit, ça fait 3,5. Donc P de 3,5 est égale à 0. Ce qui veut dire que la courbe passe par le point de coordonnée 3,5, 0. Donc ici. Voilà. Ça, ce sont les trois points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Alors ça, c'est très utile parce qu'en fait, on peut utiliser ces points-là pour tracer la représentation graphique de la fonction, enfin du polynôme P. Alors on ne sait pas suffisamment de choses pour construire cette représentation graphique, mais ça peut être quelque chose comme ça qui coupe l'axe des abscisses en ce point-là, recoupe ici et recoupe là. Ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être par exemple comme ça, comme ça, et comme ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que la courbe représentative de la fonction P passe par ces trois points-là. C'est parti.